avec maxime soulet tes impressions sur cette première ses premières séances déjà ravi de retourner sur un circuit après déjà ravi de retourner sur un circuit après de longs mois d'absence à cause de notre ami le Covid et puis heureux de pouvoir rerouler en funcup chez DRM sur la 477 avec Cédric et Sébastien je pense qu'on a une bonne petite équipe un bon petit équipage on rigole bien et ce matin tout s'est vraiment bien passé donc voilà c'est le week-end qui compte donc on espère que demain on arrivera à faire quelque chose de bien même si tout le monde sait que les circuits et toi c'est quand même une grande histoire d'amour et que tu en as déjà fait tellement qu'est ce que tu penses du circuit de mété pour ce genre de course pour moi la funcup et mété je trouve que c'est parfait je trouve que ça c'est un beau petit circuit il y a de tout et puis avec la fun c'est quelque chose qui complète vraiment bien sur le circuit donc moi je suis content de venir ici en plus c'est pas loin de chez moi donc voilà c'est parfait donc tout est parfait alors au niveau on va sortir un peu de la funcup au niveau plus personnel quel est ton programme de la saison aussi en ne pensant pas à 3 à notre ami Covid évidemment pour l'instant c'est difficile on va dire c'est vraiment vraiment difficile à ce niveau là j'ai quelques pistes déjà concrètes qui sont qui sont bookées mais pas encore assez je trouve pas encore assez mais c'est sûr on me verra en GT cette année merci beaucoup en tout cas et le meilleur pour l'équipe pour ce week-end et on se revoit peut-être demain pour l'interview du Vagor j'espère on croise les doigts merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup aussi alors Max un petit débrief du week-end content je présume oui content on a eu un peu de haut et de bas dès qu'on est arrivé on a vu que la vitesse était là on a raté la pôle de peu ensuite donc déjà très heureux vu qu'on était un équipage équipé qui n'avait pas de top gun donc ça faisait plaisir de pouvoir jouer avec eux ensuite beaucoup de malchance lors de la première manche où mon coéquipier a un accrochage avec un autre concours est obligé de perdre plus de 20 tours donc ce qui nous met dernier et après départ de la deuxième course on part dernier pour remonter premier dans la catégorie pure et arracher la deuxième place en fun donc on va pas se plaindre sur deux heures je pense que c'est le maximum qu'on pouvait faire et toute l'équipe est contente c'est justement pour ça que vous disiez que c'était certainement satisfaisant parce que la deuxième manche était hyper impressionnante en tout cas du début jusqu'à la fin vous avez été impressionnant ouais on a franchement eu une top voiture ce week-end on a lors de mon premier relais remonté plus de 30 places donc dommage pour une petite pénalité qui nous qui nous fait rétrograder au final mais finalement que du positif sur le week-end revenir ça faisait plus d'un an et demi que j'avais pas conduit une fun cup donc voir que c'est toujours aussi sympa et l'ambiance et tout donc et quand est-ce qu'on a le bonheur d'autre voir au volant de n'importe quelle voiture à la limite au championnat de belgique en karting d'abord et puis à mon avis je vais commencer peut-être les huit heures de ce pas mais en tout cas à 25 heures je serai là ok nickel on se reverra là bas alors merci beaucoup pour le week-end et toutes les interviews merci beaucoup maxime c'est parti c'est parti C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...